Alors vous voyez devant nous la place Farnese, nous sommes vraiment dans l'axe de la Viadei Baolari et sur la place vous voyez ces magnifiques vasques qui ont été amenés au XVIIe siècle des termes de Caracalla. Alors il faut que je vous dise avant de continuer que le palais Farnese peut se visiter le lundi et le jeudi en français et en italien. Mais là aujourd'hui c'est un privilège parce que nous sommes dans le bureau de l'ambassadeur et c'est une pièce qui d'habitude ne peut pas se visiter pour des raisons évidentes. Alors vous avez prononcé le mot de musée. Effectivement quand je suis arrivé ici je ne connaissais pas particulièrement le palais Farnese mais d'y habiter ce n'est pas simple, parfois c'est un peu pesant. Et je me disais pour faire un petit peu d'humour un jour que nous étions seuls dans ce palais magnifique immense avec mon épouse on s'était demandé si le gardien du musée ne nous avait pas oubliés en quelque sorte. Alors à partir de là j'ai eu cette idée que nous pouvions peut-être ouvrir davantage le palais Farnese pour le faire vivre. Bienvenue au palais Farnese qui est le siège de l'ambassade de France en Italie depuis 1874 et également de l'école française d'Europe. Les gens disent, les romains nous disent que le palais Farnese est le plus beau palais à Rome et les français disent que c'est leur plus belle ambassade dans le monde. Soprattutto à quelle époque, nel 500 on a trovato tante merveillez attorno facendo i lavori soprattutto per questo quartiere nel 500. Bonjour, je m'appelle Boris Nepple, je suis le chef de cuisine de l'ambassade de France à Rome, Place Farnese et je suis là depuis quelques années. Alors le palais Farnese a été voulu par le pape Paul III, qui était donc le cardinal Alexandre Farnese avant son élection et les plus grands architectes de la Renaissance italienne ont travaillé ici, Vignole, Sangalo, Della Porta et bien sûr le plus grand d'entre eux, Michel Orange. Dans les années 1873-1874, le palais Farnese appartenait au Bourbon de Naples qui avait hérité le palais de la famille Farnese. À ce moment-là, le nouveau légat qui représentait la France auprès du roi d'Italie et le premier directeur de l'école française qui venait d'être créé cherchaient à loger leur service. Le légat y est entré en 1874 et deux ans après, il est devenu ambassadeur de France. Merci.